Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Super contente de vous retrouver aujourd'hui. Si vous ne le savez pas déjà, je vous invite à regarder ma dernière vidéo mais je pars pendant 4 mois et demi pour un échange universitaire à Bangkok. Et maintenant, départ se rapproche de plus en plus. Dans quelques jours, je parle le 4 septembre. Et je voulais partager avec vous les 7 choses qui vont le plus me manquer. Évidemment, je suis juste ravie de partir. Je me rends compte de la chance que j'ai. Mais comme toute personne qui habite dans son pays quasiment depuis toujours, il y a des choses qui vont forcément énormément me manquer. Et je sais de quoi je parle. Le top number one de tout ce qui va me manquer, mais genre vraiment me manquer, c'est la bouffe. Le fromage, le saucisson, la bouffe en général. Je vous jure, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est bon ce qu'on mange en France. Ça va tellement me manquer, mais genre vraiment vraiment beaucoup. Je suis partie en Espagne alors que c'était juste à côté. On est quand même la même culture niveau bouffe. Je sais se rapprocher pas mal. Là, je pars en Thaïlande, donc clairement, je vais être dépaysée un maximum. Je pense qu'à la fin, je ne pourrai plus manger de riz, de crevettes entortillées, tout ce qui est bouffe thaïlandaise. Bon, j'ai hâte d'y aller, mais je sais très bien par avance que la nourriture, ça va énormément me manquer. RIP la France. Deuxième chose, évidemment, mes amis. Voilà, je passe énormément de temps avec eux. Ils sont indispensables dans ma vie de tous les jours. Sortir avec eux, prendre des verres et tout, ça va juste trop me manquer. En plus, évidemment, ma petite océane d'amour, on s'appelle tout le temps. On essaie de se voir un maximum. Là, si elle ne vient pas me voir, ça va me faire tout bizarre de ne pas l'avoir pendant 4 mois et demi. Je vais passer mes 4 mois et demi accrochés à mon téléphone. Et eux, avec tout le monde, même les gens de mon école, faire des fêtes avec eux, je ne sais pas, l'ambiance étudiante qu'il y a dans mon école, ça va genre trop trop me manquer. C'est toujours bizarre de quitter des gens à qui étaient très très proches. Voilà, mes amis, vous allez me manquer. Troisième chose, Paris. Donc, je sais que ça paraît stupide. J'avais déjà fait une déclaration d'amour sur Snapchat concernant Paris, mais j'adore cette ville. Je vis à Paris, enfin je vis à Paris, j'ai vécu pas loin de Paris pendant très longtemps de ma vie. Là, ça fait 6 mois que j'habite sur Paris, j'ai mon appartement. Franchement, je suis en admiration devant cette ville. J'adore Paris, je trouve ça magnifique. J'ai beau y avoir vécu toute ma vie, j'aime trop. Même si tout est cher, je suis tellement admiratif. Peu importe où tu vas dans Paris, je trouverai toujours des belles choses à voir. En fait, on ne se rend pas compte quand on habite là-bas, mais il y a des gens qui viennent de l'autre bout du monde pour visiter Paris. Je trouve ça fascinant. Je sais que je parais complètement débile, mais ça va me manquer de payer 1,50€ mes 25 cl de bière et 3€ mon café, je vous jure. J'ai une ville que j'aime de tout mon cœur et ça va vraiment me manquer. Quatrième chose qui va pas mal me manquer, ces derniers temps, j'ai passé pas mal de temps avec les gens de YouTube. J'ai fait vraiment plein d'événements. Généralement, quand il y a des cocktails, dès qu'une marque fait un événement pour un nouveau produit, un machin, moi j'essaie d'y aller un maximum parce que j'adore, j'aime vraiment trop. Même les événements où je vous rencontre, faire des meet-ups, et puis même en fait, c'est des événements où on a l'occasion de se croiser avec les gens de YouTube. Et moi, j'adore ça. Vous emmenez avec moi sur Snapchat à tous ces événements, ça va me manquer aussi. Les copains de YouTube aussi qui vont me manquer. Ce dernier mois, j'ai passé ma vie avec Chloé, Orianne, Tissia, Ashley, Victoria, Lucas, tout ça. Ils vont trop me manquer. Donc j'espère qu'ils vont venir me voir. Cinquième chose, ma voiture. Ma voiture va trop me manquer. Quand je suis partie en Espagne, je suis carrément partie avec ma bagnole jusqu'à Valence. Donc vous imaginez à quel point je l'aime. Ça fait deux ans qu'on est en amour fou. Ma voiture va trop me manquer. Même conduire, je ne conduirai pas là-bas. Je n'ai pas envie de mourir. Ou dans ce cas-là, je vais peut-être conduire un scooter pour essayer. Et au Vietnam, peut-être qu'on l'aura des motos. Mais la voiture, je ne vais pas en conduire. Franchement, ça va trop me manquer, ma voiture. Je vous dis, c'est ma petite scène. Je suis en amour avec ma voiture, on dirait une folle. Sixième chose, évidemment. Mon cœur, c'est la number one. Ma famille va trop me manquer. Ma maman qui s'occupe si bien de moi. Mon papa chéri d'amour que j'aime de tout mon cœur. Ma famille en règle générale. Je vois beaucoup ma grand-mère. Ma grand-mère va trop trop me manquer. Mon grand-père aussi, mais ma grand-mère va trop me manquer. Je l'aime trop de tout mon cœur. Ma petite cousine, je suis en amour sur elle. Donc elle va trop me manquer aussi. Mon frère, tout le monde. Ils vont tous trop me manquer. Je ne leur dis pas assez que je les aime, mais je les aime trop. Même aller manger chez ma grand-mère. Je ne sais pas. Ma maman aussi, elle fait mon linge. Ça va me manquer ça aussi. Et septième et dernière chose, on ne se rend pas compte. Mes cosmétiques, mes fringues, ma chambre, mes habitudes tout simplement. Tout ce qui m'entoure et qu'en fait, on ne se rend pas compte. Ça va trop me manquer. J'ai pris une énorme valise pour partir. Je vais mettre un maximum de trucs et je n'aurai jamais tout. Alors que quand j'étais partie en Espagne, comme j'étais partie avec ma voiture, j'avais ramené vraiment plein plein de trucs. Et là, je vais être hyper limitée. Je sais que là-bas, ce n'est vraiment pas cher. Je vais pouvoir acheter de nouveaux fringues. Je n'ai pas envie non plus de me surcharger de trucs que je ne vais pas utiliser. En plus, il va faire chaud pendant toute la durée où je serai là-bas. Donc, je vais prendre clairement deux pulls, deux jeans et le reste. Playa del Sol. Voilà, ça va me manquer. Vraiment, ça va me manquer. On ne se rend pas compte de tout ce qui nous entoure. Mais je vous jure, quand on est loin de chez soi, notre maison nous manque beaucoup. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les choses qui vont me manquer. Évidemment, je vais continuer à faire des vidéos YouTube. Donc ça, ça ne va pas me manquer. Ma caméra va venir avec moi dans la valise. Je suis genre trop, 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 trop contente. Je vous les ai dit dans la dernière vidéo. Je vous emmène avec moi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Suivez-moi sur les réseaux sociaux si vous voulez suivre mes aventures sur Snapchat et sur Instagram. Partagez un maximum de contenu dès mon départ. Et puis évidemment, sur place, je vous dirai encore plus de ce qui me manque. Je vous fais plein de très, très gros bisous. Et je vous dis à très, très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501